bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation nous allons voir maintenant la structure ELIF donc ça nous permet de tester des conditions intermédiaires avant d'aller sur le ELSE donc je prends un exemple très simple on nous pose la question de savoir est-ce que un Paul est un bébé ou mineur pardon un mineur ou un majeur ça c'est ce qu'on nous pose comme question donc là vous voyez tout simplement que soit on doit répondre ou dit que c'est un bébé ou bien on doit répondre ou dit que c'est un mineur ou bien répondre ou dit que c'est un majeur il nous faut encore des conditions il faut nous faut encore quelques précisions alors quand est-ce que Paul enfin quelqu'un est un bébé c'est si l'âge de la personne est inférieur à 2 on dit que la personne est un bébé si la personne son âge est supérieur supérieur ou égal à 2 et que c'est inférieur à 18 on dit que la personne est mineur et puis si la personne est âgée d'au moins 18 ans alors en ce moment là on dit que la personne est majeure donc voilà un tout petit peu les conditions maintenant on vous demande maintenant de faire parler la machine et de dire si Paul qui a duré 10 ans ou peut-être un an voilà est-ce qu'il est un bébé ou bien est-ce qu'il est majeur ou mineur donc première chose vous allez simplement faire le if et vous allez comparer le age vous allez regarder est-ce que c'est inférieur à 2 si oui alors vous allez simplement afficher Paul Paul est un bébé voilà mais si nous faisons ça et nous mettons par exemple le else là nous allons voir que ça ne va pas fonctionner parce que ici on sait pas dire s'il est mineur ou bien s'il est majeur mais on sait que on n'est pas rentré dans ce if c'est justement pourquoi on veut rentrer dans ce else donc si on rentre dans ce else ça veut dire que soit il est mineur ou bien il est majeur mais il est tout sauf un bébé on est d'accord là donc là je peux mettre ici print print voilà Paul est mineur ou majeur maintenant pour éviter c'est de mettre Paul est mineur ou majeur je peux faire un test intermédiaire et c'est là que le elif intervient elif je peux tester une nouvelle condition dont je vais regarder maintenant est-ce que l'âge est inférieur à 18 si c'est le cas en ce moment là je peux dire que Paul est mineur n'est-ce pas Paul est mineur voilà maintenant si Paul n'est ni bébé n'est ni mineur ça dit forcément que Paul est majeur tout simplement donc le elif nous permet de tester une condition intermédiaire donc je peux rapidement exécuter ici et là ce qui se passe je vois on me dit que Paul est un bébé parce que l'âge qu'on lui a donné ici c'est 1 si on lui donne 8 ans lorsqu'on va tester encore ici on voit que Paul est en mineur maintenant je suppose que Paul a fêté ses 18 ans cette année donc lorsque nous réessayons on voit que Paul est en majeur voilà donc voilà comment ça se passe le elif maintenant si nous mettons le elif on n'est pas obligé de mettre du else comme je vous ai dit le else est optionnel mais vous ne le mettez pas sans qu'il n'y ait avant au moins un else ou bien un elif ok donc voilà donc si je ne mets pas de else ici je peux mettre également au lieu de mettre le else je peux mettre un elif elif et là je vais encore mettre une condition donc si âge âge est supérieur ou égal à 18 donc il y a des cas où vous n'avez que des elif donc là si j'exécute ici je vois bien que voilà la personne est majeure mais je sais d'office que si l'âge n'est pas inférieur à 2 ça dit que c'est supérieur à 2 maintenant si c'est supérieur à 2 et que c'est inférieur à 18 là on sait alors qu'il est mineur mais si ce n'est pas inférieur à 2 ce n'est pas non plus inférieur à 18 ça dit forcément là je serai supérieur ou égal à 18 donc dans tous les cas on va tomber ici donc je peux alors laisser le else ici pour dire dans tous les cas de figure je sais que la personne sera majeur dès qu'il va rentrer ici puisqu'il n'est ni bébé ni mineur donc voilà on n'a pas le choix donc voilà comment s'utilise le elif donc le elif se met toujours entre un if et un else mais le s n'est pas obligatoire on peut ne pas avoir de else et avoir juste un if et un elif donc voilà ce que je tenais à vous dire dans cette partie je vais vous donner un petit exercice que vous allez chercher dans la prochaine partie nous allons corriger pour continuer alors nous voulons tout simplement la mention d'un étudiant donc l'étudiant suppose que après son examen l'étudiant a eu la note 15 et nous voulons connaître sa mention donc voilà comment on attribue les mentions si la note est inférieure à 10 on dit que la personne a la mention médiocre si la note est comprise entre 10 et 12 on dit que la personne est passable si la note est comprise entre 12 et 15 on dit que la personne a la mention bien si la note est comprise entre 15 et 17 ça dit que la personne a la mention très bien etc. etc. si la note est supérieure ou égale à 17 ça dit que la mention c'est excellent très bien donc je vous laisse alors m'écrire les structures conditions nécessaires pour afficher la bonne mention en fonction de la note qu'on a fourni je vous laisse le faire dans la prochaine partie nous allons corriger je vous dis merci et à tout de suite